Maintenant, depuis que t'es là, ils commencent à se dire qu'ils ont peut-être une petite chance. Qu'est-ce que t'essaies de me dire ? C'est pourtant clair. Il faut tuer les autres Tanta. Terminer ça une fois pour toutes. Quoi ? Pour que les blessures guérissent, il faut arrêter le saignement. Non, c'est... c'est du meurtre pur et simple. Je veux tuer personne d'autre, moi. Alors, que proposes-tu comme solution ? Euh... j'en sais rien. C'est pas ma ville. C'est pas mon combat, je... j'ai resté de sang sur les mains. Et qui le fera alors ? J'en ai rien à cirer. Je... je veux juste qu'on me foute la paix. Je veux que... Ah... Ah... Fré ! Je fondais de grands espoirs en elle. Si douée. Je le pensais, mais... Je me trompais. Comme nous tous. Quelle cruelle déception. Elle donnait l'impression d'être volontaire. Elle éditait un peu, mais... Elle nous montrait le chemin. Elle semblait courageuse. Certes, oui. Mais c'était faux. Ou juste le temps de... Parvenir à ses fins. Je l'imaginais assez brave pour y arriver. Mais... Elle est trop égoïste pour réussir. Ah... Ces... Nombreuses vies... On aurait pu les sauver, mais... C'est trop tard, désormais. C'est ma faute. J'avais confiance en elle, et... Je l'ai fait sortir de la tour de Binoï. Pas du tout. C'est ma faute. Tout ce que je fais par en vrai, ça... Non, 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 c'est ma faute ! Je suis désolée, j'ai... Je l'ai fait partie de la petite égoïste. Ça retire, ça partera de combien ça doit. Et ton regret nous ferait... Que tu m'aies... Que les Tantas soient louées. Hein ? Je... Je suis où ? Tu t'es évanouie. Tu veux bien que j'examine ta blessure ? Sois honnête avec moi. Cet endroit a toujours été aussi pourri, où c'est moi qui ai causé tout ce merdier. Athia était déjà mal en point... Longtemps avant ton arrivée. Cette tragédie est la dernière d'une longue série. Ma présence ici n'a pas aidé. Oogjaï, je fous la merde. Frey ! Arrête de dire ça. Les gens auraient dû te donner plus d'amour, tu sais. Et tu devrais t'aimer un peu plus. Tu guéris vite, mais je t'en prie, Frey. Fais attention à toi. Es-tu sûr d'être bien rétabli, Frey ? Ouais, en pleine forme. Grâce à toi. Oh, tu exagères. Ce n'était... Rien, je t'assure. Ça va aller ? Oui, oui. Ce n'est qu'un... Un petit vertige passager. Eh, Bob. Eh. Euh, écoutez, je... Je dois vraiment faire un bouge chez moi. Vous pouvez me montrer comment marchent ces Torana et... Robianne. Oh, eh, doucement, là. Reposez-vous, mon ami. Vous avez une sale tête. Ça va ? Le temps n'arrange rien à l'affaire. Les années filent et se faufilent. Je crois que ça ne s'arrange pas. Bob, vous ne devez pas flancher. N'oublie pas. C'est la couleur bleue. Et puis, les boutons. L'emprise de la corruption gagne chaque jour du terrain. Il ne lui reste... que peu de temps. Quoi ? Non, il... Il ne peut pas mourir maintenant. Et avec de la résine de Ballombra, hein ? On pourrait... le stabiliser. Cela stopperait sans doute l'évolution. Oh, eh bien... Il n'y a qu'à lui en donner un peu, non ? Impossible. Tout ce que nous avions a été utilisé suite au massacre de la nuit passée. C'est pour ça que nous... sommes ici. Hélas, il ne reste pas une goutte. Merde. Il ne peut pas mourir. Oden a besoin de lui. J'ai besoin de lui. Athia a besoin de lui. Il y en a bien quelque part. Les Ballombra sont des arbres d'avoilette. Peut-être que... tu en trouveras d'autres là-bas. Ok. Dites-moi où c'est, j'irai en chercher. Tu dois aller... à la ville fortifiée. Cherche d'autres arbres comme celui-là. Et prie... pour qu'ils aient encore de la résine. Ok. Pourquoi t'arrêtes-tu ? C'est là qu'Olivia est morte. Ça me paraît déjà tellement loin. Tu as vengé sa mort. Vengé ? Ouais. Elle était si gentille. La ville lui avait pas fait de cadeau, mais elle a été gentille avec moi. Quel putain de gâchis. Les gens d'ici savent que tout peut se terminer très vite. Ils vivent dans l'idée que les Tantas peuvent frapper à tout moment. Peut-être que l'omniprésence de la mort a exacerbé l'amour de cet enfant pour les autres. Elle était si jeune. Et t'as des gens comme moi qui arrivent à 21 ans, 21 années à rien faire, c'est... C'est vraiment pas juste. Ne dis pas de cela. Il y a tellement de raisons de vivre. Ouais. C'est sûr, dans mon cas, j'ai juste un chat et un long casier. Mais à New York, les gens meurent pas à cause de moi. Les Tantas nous bénissent. Vous croyez vraiment qu'après ces destructions et ce carnage, j'ai vraiment envie de leur bénédiction ? Moi, oui. Elles représentaient le meilleur en nous. Cette idée n'est pas morte juste parce qu'elles ont été frappées par cette corruption. Fray, je suis venue te dire que je t'ai mal jugée. Comment ça ? Je me suis trompée. Le peuple a peur, et moi aussi. Ils comptent sur moi et sur le Conseil pour leur redonner espoir. Mais cet espoir, c'est toi. Je dois y aller. Tu sais, Jo et Dee avaient raison, finalement. Il n'y a que toi qui puissent... Non. Sûrement pas. Je ne veux plus tuer personne. Je ne veux pas causer encore plus de souffrance. Je disais juste... Stop. On en reste là. Qu'est-ce qu'un casier ? De quoi ? Un casier. Tu as dit que c'était une des deux choses que tu avais. C'est ému. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas vraiment les bons. Mais je n'avais pas le choix pour survivre. Je vois. C'est Tantaprave qui a édicté les règles morales qui régissent Athia. Elle était connue pour son grand sens de la justice. Sa capacité à trouver un châtiment adapté à chaque crime. Ah, oui. La justice. Oeil pour oeil, dent pour dent. Exactement. Elle ordonnait souvent des amputations pour qui commettait des crimes. Hein ? Moi, je disais pas ça sérieusement. Si quelqu'un était accusé et reconnu coupable de vol, on lui coupait les mains. Alors, j'aurais perdu quelques membres avec tout ce que j'ai fait. Juste ciel. Combien de délits as-tu commis ? Assez pour que je me taise. On en reste là. Ouah, il y en a qui se prennent pour Robin et Bois. Ce sont des spires de Prave et ils n'ont pas l'air prêts à nous laisser passer. On n'a plus qu'à passer à la manière. Ha ! Ha ha ! 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 Sérieux, me dis pas que celui-là est encore pire que les autres ? J'en ai bien peur. Tu devrais te méfier de sa balance. Ouais. Je n'ai pas du tout confiance. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et c'est reparti. Allez, allez, on continue. Comme ça. Ah ! Je crois que c'est là. Et sans surprise, c'est autant la merde que dans le dernier royaume qu'on a visité. Eh bien, trouvons vite des ballons bras, récoltons de la résine et nous pourrons partir. Comment on reconnaît ceux qui sont bons ? Bonne question. Le conseiller a dit que certains pouvaient encore avoir de la résine, mais il n'a pas précisé lesquelles. reproduction, attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Merde, fais chier Ça doit pas être compliqué, qu'elle disait Tu peux me lâcher un peu, s'il te plaît ? Ok, je réfléchis L'arbre à si pâle était presque tout sec, non ? Ceux qui ont de la résine doivent pas avoir cette tête Eh bien, je vois des troncs, des feuilles, du bleu Attends Bob arrêtait pas de parler de bleu C'était quoi ? C'est la couleur bleue, et puis les boutons Il disait ça en boucle, c'est peut-être un indice ? Ou juste les délires sans fin d'un vieux malade Cette ville fortifiée était très peu plus content Peut-être qu'elle reprendra bien Une fois les temps de ta mort Raph Trop tranquille, il y a sûrement plein de gens aux pouvoirs incroyables qui pourront les tuer Sérieux, je te préviens Je pense avoir hôme, c'est fou C'est faux, tu essaies de me culpabiliser C'est loin de moi cette idée Ça sent comme le ballon brade si pâle Bien, il y en a sans doute un tout près Pas de résine ici non plus Quelque chose doit m'échapper dans ce que Bob répétait C'est la couleur bleue Et puis les boutons Les boutons Peut-être Qu'il parlait de fleurs Il n'y a pas que des nervures bleues, mais des fleurs aussi Eh bien, c'est une possibilité Ou alors, c'est le vieux sénile qui t'éteint sur toi Il n'y a qu'une façon de le savoir T'as vu celui-là ? Il pousse carrément de côté C'est incroyable comme la vie trouve toujours le moyen d'avoir le dessus, non ? Des fleurs, il doit être plein de résine Prends ton temps, ne l'abîme pas C'est bon, regarde Je dois faire une incision juste là Et... Ok C'est pas passé loin Je ne peux pas te laisser mourir ici et me retrouver bloqué La prochaine fois, sauve-moi avant que je tombe Rien ne m'oblige à te sauver Je t'aide parce que tel est mon bon vouloir et pas... Ouais, ok, c'est bon Bob tentait bien de nous faire passer un message Il faudra que je pense à le remercier Pas si vite Il nous faut plus de résine avant de rentrer à Sipal Où on va trouver d'autres ballons-bras ? En passant par cette porte Pour la discrétion, c'est raté Hein ? Oh, je... je veux pas me battre, hein Ok ? Je récolte de la résine de ballons-bras et je me casse On est d'accord ? Tente à prendre de vous voir Elle souhaite vous parler aussi Ouais, d'accord Mais... là, ça... ça va pas être possible Si je vous suis, je vais le regretter Donc, là, je vais juste sortir par cette porte Tu sais, tu n'es pas obligé de te battre Tu pourrais aussi te rendre Plutôt crevé Je voulais bien sûr dire demander une audience Il est hors de question de demander une audience à quelqu'un qui aime mutiler les gens Alors, tu dois continuer à te battre Ils ne font que réagir à ton adversaire Si j'essaie d'affecter la séparation Je t'enlève les deux D'arriver à ta place de moins d'agressions Ouais, je te voyais préciser La d'où je viens, c'est plutôt... Eux ou moi Et ce sera pas moi C'est pas ce qu'il veut Il faut regarder Mais il y en a combien, bordel ? Oh ! L'ennemi se soigne ! Génial ! Voilà ! Ha ha ! Ha ! Et voilà ! Ha ha ! Ha ha ! C'est quoi ces conneries que tu m'as sorties tout à l'heure ? Quelle connerie ! Du fait qu'il fallait que je me rendais tout ça ! Ça m'a déconcentrée et j'ai failli me faire tuer ! C'était pas mon intention ! Oh ! Et c'était quoi ton intention ? Pourquoi tu voulais que je demande une audience à frappe ? Peut-être Anta sortera en rond de la salle de pause ! Je me disais simplement que si tu te rendais, ça la ferait bien de sortir ! Une fois à découvrir ! Tu n'as pas intérêt à dire que tu la tues ! Tu l'as délu à tous ! Tu l'as délu à tous ! Ah ! Attention ! Oh, ça fait mal. Je gère. Putain, t'as vu la taille de ce ballon-bras ? Ce gros bébé aurait sa place dans le livre des records. Oh, bébé. Laisse tomber. On va juste dire qu'il est plein de résine. Et voilà, ça devrait faire le taf. Elle est là, à l'intérieur. Oh, je vais dire que je croyais que t'étais sérieux avec tes conneries de non-agression. Rav ne mérite pas ta pitié. Bon, je te l'ai déjà dit, mais je crois qu'apparemment faut que je me répète. Te fais pas de film, je ne vais pas la tuer ! Mais si tu ne tues pas cette folle, tous les habitants de Sipal risquent de mourir. Tu as un pouvoir que personne d'autre ne détient. C'est ton devoir de t'en servir. Les gens ont besoin de ton aide. J'en ai rien à foutre. Écoute-moi, je vais rapporter cette résine de ballon-bras à Sipal pour sauver Bob. Et après, je rentre à New York. Fin de l'histoire. Tu sais que beaucoup de gens souffriront et mourront à cause de braves ? Tu vas vraiment les abandonner au moment où ils sont sans défense ? Oui, je vois. Telle mère, telle fille. Ferme ta gueule, c'est... Ouais ? Je... Non, 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 bien. Reprenons notre route, d'accord ? Allez, retournons ensemble à Sipal. C'est ce que tu veux ? Ou je me trompe ? Ouais. Fais chier ! Euh, il y a un problème ? Je peux peut-être la raisonner. C'est l'attentat de la justice. Ok. Je vais lui demander d'arrêter la brume et tout le monde sera content. Non ? Je m'appelle Frey Holland. Trav m'a fait demander. Vous pouvez me conduire à elle ? Vous êtes accusé du meurtre de Tante Assylla. Faites-la entrer. Je m'attendais pas vraiment à ça. T'as des trucs à me dire sur Trav avant que je la rencontre ? Trav arbitre la vérité. Il ne sert à rien de lui mentir. Elle sait quand on est malhonnête. Alors son super pouvoir, c'est un diplôme de juriste et un radar à conneries ? Non, c'est bien plus que ça. Elle peut faire... beaucoup d'autres choses. D'autres choses ? C'est clair comme du jus de boudin. Merci. Quoi ? Qu'est-ce que c'est... Je te salue, intruse, à l'ambition sans fin. Ton visage est fort beau, mes gages de noir des seins. Tes yeux disent tout. Ils révèlent que tu mens. Fray, approche. Soumets-toi maintenant au jugement. Euh... Je ne suis pas venue pour être jugée, mais pour vous dire un truc. Bon. Vous allez arrêter de détruire la ville et laisser les habitants tranquilles ? Que de certitude. Quelle droiture farouche. C'est pourtant le démon qui parle par ta bouche. Ok. Si je dois me taper vos rimes, autant mourir tout de suite. Ne dissimule rien. Confesse donc ton crime. Tuer une Tanta... est une faute gravissime. Elle a ordonné à ses soldats d'attaquer son propre peuple. Elle a tué des enfants ! Et quelle preuve as-tu à me présenter ? Peut-être veux-tu fuir ta vérité. Fray, viens. Laisse-moi juger le vrai du faux. Témoigne par tes actes et par tes mots. Si tu n'es pas coupable, tu n'auras pas à feindre. Si le démon te guide, tu auras tout à craindre. Bon, désolé, mais... là, je suis un peu pressée et on tourne clairement en boucle. Ah, la souffrance. Un passé amputé. L'enfant... laissé... rendu à... L'enfant qu'on a laissé... Mais de quoi vous parlez, là ? Je ne comprends rien. Non ! Non ! Non ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Moi, je pose les questions ! Et toi, tu y réponds ! Tu comprends ? Compagne des démons ! Ok, ce que j'ai dit sur vos rimes, là, c'était pas grave, hein, finalement. J'ai dit ! Tais-toi ! Je veux comprendre, cher enfant, rien de plus. Connaître les faits, c'est là mon seul but. La vérité prévaut et donc confiance. La justice impartiale apporte sa balance. La vérité dit ce que tu dois faire. Admets-le. Le choix me semble clair. Euh... Très clair, oui. Aujourd'hui, comparez devant nous la nommée Frey, jugée ici pour le crime de Tantacile. Spécifiquement, le massacre insensé de la puissante Tantacile. Puisse son essence trouver enfin la paix. Que plaides-tu ? Si tu plaides coupable, tu seras exécutée sur le champ. Non coupable ! Assez ! Assez d'odieux, mensonges et hantés ! La noyade ! Qu'elle soit tuée, c'en est assez ! Quoi ? Mais t'avais dit qu'on plaide en non coupable et me tuerait pas ! Ce... ce procès est invalide ! Procès invalide ? C'est ce qu'a dit le démon. Nous devons honorer sa réclamation. C'est la loi, vraiment ? Mais oui. Un autre type de jugement aura lieu. L'épreuve de l'eau. Oui ! L'épreuve de l'eau ! Voyons si tes mensonges peuvent t'aider. L'épreuve est simple. Suis la règle que voici. L'innocence bat donc l'ennemi. Quoi ? En quoi c'est une épreuve de l'eau ? Ton succès te sauvera de l'exécution. Un faux pas ! Et la mort serait ta punition. Père ce combat, ce voyage va finir. Le choix est simple. Gagner ou périr. Eh ben... Je croyais que les tribunes de New York étaient les pires. Mais peu importe. Avenez-vous ! L'épreuve va débuter. La scène est avancée. Viens. Et remets-toi à la fatalité. Devons-nous simplement nous débarrasser d'eux ? Ha ! Trop facile, franchement. Ha ha ! L'eau purificatrice dissout la malice. Lavée de tout soupçon, les innocents jaillissent. Bon, et sinon, vous avez d'autres sbires ? Je m'ennuie un peu, là. Appuie à toi de la provoquer. Sérieux ? C'est que des petits joueurs, là. Bon, j'avoue. Je commence à en avoir marre, là. Je t'avais dit de ne pas la pauvreté. Ha ha ! S'il ou il fallait. L'ennemi pèse sa décision. Ces ennemis sont pas rapides, mais leur hache, trop doutable. Ha ! Ils évitent les yeux fermés. Allez-y. Ah ! Tout ce que je veux, c'est aider tous ces gens. Perfidieux ! Ton hypocrisie n'a d'égal que tes mensonges ! Sa détresse est palpable. Elle semble dire vrai. Soyons donc équitables, son droit, on ne peut nier. Son droit ? Elle n'en a aucun ! C'est absurde ! Ridicule ! Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501